Pour parler de la théorie des collisions, voyons une réaction typique de remplacement. Un atome A qui réagit avec une molécule diatomique BC pour former une nouvelle molécule diatomique AB et un atome seul C. La théorie des collisions prévoit que pour que la réaction ait lieu, il faut que A et BC se rencontrent, se heurtent, entrent en collision. Mais ce n'est pas tout. Cette collision doit se produire dans des conditions géométriquement favorables. Ici, si B vient contre A, la réaction pourra avoir lieu, puisque A pourra alors se lier à B, si B se débarrasse de C. Par contre, si c'est l'autre partie de la molécule qui heurte A, si c'est C qui entre en collision avec A, cela n'aide pas du tout pour la réaction, rien ne se passera. Il faut qu'il y ait collision, mais collision dans la bonne orientation géométrique. Mais là encore, ce n'est pas suffisant. Il faut encore que la collision s'accompagne d'une énergie suffisante. Si ce n'est pas le cas, les molécules vont juste rebondir l'une sur l'autre, sans qu'aucune réaction n'ait lieu. Par contre, s'il y a assez d'énergie pour casser la liaison entre B et C, là, tout peut arriver. Tu te souviens que l'environnement doit fournir de l'énergie pour briser une liaison entre deux atomes. Voyons ce que cela veut dire sur un graphique énergétique. On place de ce côté-ci nos réactifs A et la molécule BC. On peut lire l'énergie de ces réactifs sur l'axe des ordonnées. On est à 20 kJ par moule. Quand les molécules se rencontrent, elles ont besoin d'un apport d'énergie pour casser la liaison entre B et C. Le système va passer par un état intermédiaire qui est représenté ici et qui a un niveau d'énergie de, on peut lire, 60 kJ par moule. La différence entre ces deux énergies, qui est représentée ici sur le graphique, est appelée l'énergie d'activation. Et on la note Ea. Si cette quantité d'énergie minimale n'est pas disponible, la réaction n'aura pas lieu. L'énergie d'activation est donc la quantité minimale d'énergie nécessaire pour activer la réaction chimique. Dans notre cas, on voit qu'on démarre à 20 kJ par moule et qu'on doit arriver à 60 kJ par moule. Il faut donc que nos réactifs puissent trouver, dans l'environnement, au minimum 60 moins 20, donc 40 kJ, pour chaque moule qui doit réagir. Si c'est le cas, alors la réaction pourra s'amorcer. La liaison entre B et C va se rompre, tandis que celle entre B et A va s'établir. Le système passera par un état intermédiaire, un état transitionnel. Cet état transitionnel est représenté par une structure transitionnelle, qui n'existe pas vraiment, ou alors pendant un temps infinitésimal. On l'appelle le complexe activé. Tu remarques qu'ici, j'ai tracé des liaisons partielles, entre A et B et entre B et C. La liaison entre A et B s'établit tandis que disparaît celle entre B et C. Et cet état a beaucoup d'énergie, plus que l'état réactif, et nous allons voir plus que l'état produit. Tu peux imaginer cette courbe comme étant une vraie colline. On démarre au pied de la colline avec un ballon qui représente nos réactifs entrés en collision dans le bon sens. Et on donne à ce ballon, on donne à ces réactifs, un bon paquet d'énergie, par exemple en shootant dedans. Si l'énergie qu'on lui donne, que l'environnement donc donne au réactif, si cette énergie n'est pas suffisante, le ballon va monter sur une partie de la pente. Et puis il redescendra forcément. Du même côté, il n'aura pas pu franchir le col et partir sur l'autre versant. C'est comme quand les molécules se heurtent bien comme il faut, mais n'ont pas assez d'énergie. Elles rebondissent l'une sur l'autre et restent dans leur état de réactif, A et B et C. Par contre, si l'énergie du shoot est au moins égale à celle nécessaire pour atteindre le haut de la colline, le ballon pourra passer de l'autre côté et rouler jusqu'au bas de la pente, ici. C'est comme quand nos réactifs peuvent obtenir suffisamment d'énergie pour atteindre l'état transitionnel. Une fois la barrière énergétique franchie, nos réactifs devenus le complexe activé vont redescendre, vont perdre de l'énergie. Donc ils vont la rendre au milieu environnant pour se retrouver finalement à l'état de produit, avec dans notre cas une molécule AB et un atome C. Durant cette transformation, l'énergie restituée à l'environnement n'est pas forcément égale à celle qui a été absorbée lors de la montée, lors de la transformation en complexe activé. Cette énergie restituée se lie ici, entre celle de l'état transitionnel et celle des produits. Dans notre cas, l'énergie des produits, on peut la lire ici. Elle est environ de 10 kJ par moule. Et celle de l'état transitionnel était de 60 kJ par moule. Le système rend donc à l'environnement 60 moins 10, donc 50 kJ, pour chaque moule qui a réagi. Dans ce cas, le système a d'abord absorbé 40 kJ par moule à l'environnement, puis il lui en a restitué 50 kJ par moule. Au total, l'environnement a reçu 10 kJ pour chaque moule qui a réagi. Et cette énergie, elle l'est bien sûr sous forme de chaleur. L'environnement gagne de la chaleur, la réaction est exothermique. Si on se place, comme il faut toujours le faire, du point de vue du système, on évalue la variation d'énergie due à la réaction. Delta E vaut l'énergie finale moins l'énergie initiale. Oui, la variation d'une grandeur, c'est la grandeur finale moins la grandeur initiale. Je suis dans le système, je parle de l'énergie que possède le système. Donc l'énergie finale, c'est celle qui est contenue dans les produits, on la lit ici. Et l'énergie initiale, c'est celle qui est contenue dans les réactifs, on la lit ici. De ce point de vue-ci, l'état transitionnel n'intervient pas. On ne regarde que le début et la fin de l'expérience. Et donc ce delta E se lit sur le graphique ici. Mais il peut aussi se calculer. On a donc delta E qui vaut l'énergie finale, donc 10 kJ par moule, moins l'énergie initiale, 20 kJ par moule. Donc une valeur négative, moins 10 kJ par moule. Et c'est en accord avec la règle que tu as vue auparavant. Quand la variation d'énergie du système est négative, on appelle ça une réaction exothermique. Par rapport aux liaisons brisées ou construites, l'environnement a donné un peu d'énergie pour casser la liaison qui n'était pas très forte entre B et C. Et puis il a récupéré plus d'énergie lors de la formation de la liaison entre A et B, qui est donc plus forte que la liaison entre B et C. Voyons maintenant une autre réaction avec ce nouveau graphique. Nos réactifs sont ici, voici leur énergie. Disons qu'on est de nouveau à 20 kJ par moule. Le haut de la courbe représente le complexe activé. Avec ce niveau d'énergie ici, on le lit égal à 80 kJ par moule. Ce n'est qu'un exemple, il pourrait être à 30 kJ par moule. Ne fais pas attention aux valeurs, c'est juste de comprendre le principe. On lit ici notre énergie d'activation. Son Ea vaut 80 à moins 20, donc 60 kJ par moule. Alors nos réactifs se sont heurtés dans la bonne orientation géométrique. Et ils ont réussi à mobiliser les 60 kJ par moule nécessaires pour former le complexe activé. Et maintenant, ce complexe activé va évoluer vers les produits de la réaction qui sont ici, avec un niveau d'énergie qui cette fois est plus élevé que le niveau d'énergie des réactifs. On est à 40 kJ par moule. Alors du point de vue du système, quelle est la variation d'énergie ? Delta E, c'est encore l'énergie finale du système, moins son énergie initiale. Donc ici, 40 kJ par moule moins 20 kJ par moule. Cette fois, on a une valeur positive de 20 kJ par moule. Le système a gagné de l'énergie. C'est une réaction endothermique. Du point de vue de l'environnement, il a dû fournir l'énergie d'activation, qui était de 60 kJ par moule. Puis, une fois le stade du complexe activé dépassé, l'environnement a récupéré 80 moins 40, donc seulement 40 kJ par moule. Mauvaise opération pour l'environnement. Il s'appauvrit en énergie. On constate que sa température baisse. C'est bien une réaction endothermique. Donc attention, tout ceci nous montre que pour savoir si une réaction est possible, il ne suffit pas que l'énergie nécessaire à passer du niveau des réactifs au niveau des produits soit disponible. C'est l'énergie d'activation, en général bien plus importante, qui doit être disponible. En plus, bien sûr, des conditions de choc des molécules. C'est l'énergie d'affaires. C'est l'énergie d'affaires. C'est l'énergie d'affaires. Merci.